Vous avez un casse-cou à la maison, il est en train de prendre son autonomie et ça ne se fait pas sans dégâts, j'ai le livre qu'il vous faut. Ça s'appelle Mizu et Yoko, deux formidables héros que j'adore. C'est leur deuxième épisode, ça s'appelle S'envoler des racines et des ailes, c'est Maison Elisa qui a signé ce livre. J'adore ces deux petits héros, d'abord parce que c'est relativement épuré, aussi bien dans les illustrations que dans le choix des couleurs et surtout c'est l'association de deux contraires complètement décalés. Le gros ours, il est un peu pam pam, il est pépère, il pend pas à taux de risque, il est énorme, il est père rassurant et puis de l'autre côté ce petit pingouin que vous voyez ici qui lui est le téméraire de l'histoire. Et ce petit pingouin a envie de voler et il rivalise d'imagination pour arriver à prendre son envol, en gros s'autonomiser et ça n'est pas sans dégâts parce que le voilà qui teste effectivement un trampoline, ça ne marche pas et son pote lui il est toujours là pour veiller sur lui pour le soigner éventuellement. Mais ça n'arrête pas notre casse-cou qui est en train encore de bricoler une fusée de son goût avec façon hélico comme vous voyez et vous imaginez la suite. De nouveau ça va être un échec, de nouveau il va se faire mal mais il va continuer de persévérer. D'un seul coup ses petits copains lui disent mais mon vieux si tu veux voler il faut peut-être utiliser tes ailes. Alors vous voyez le nounours ici qui est là avec sa pelote de laine, il adore le tricot vraiment très moderne. Alors ça y est, ça y est, il s'est volé et l'autre sait que bah oui bien sûr peut-être qu'il s'est volé. Peut-être qu'il s'est marché mais ça ne sera pas sans dégâts vous le savez parce que là il se ferme les yeux en disant oh la 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 il va se prendre l'igloo c'est sûr. Très utile ce livre si vous avez des messages à faire passer y compris sur la détermination c'est à dire le caractère volontaire de certains enfants. Oui c'est bien d'être volontaire, d'avoir envie d'être créatif. Après il y a des limites il s'agit pas non plus d'être complètement tête dure et complètement butée du niveau de la tête. ça s'appelle Mizou et Yoko s'envoler. Mizou et Yoko s'envoler. Laure Cohen, Marjorie Béal. Édition Maison Elisa. Ilisa. 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 Ilisa.